Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire des citrons confits fermentés. En fait, la plupart des lactofermentations, on pense à légumes fermentés. On pense à choucroute, kimchi, sauce piquante, etc. Mais il y a plein de petits fruits ou gros fruits qu'on peut fermenter. Les citrons en font partie. Et donc, je vais vous montrer comment faire une lactofermentation de citron. Et après, je vous explique comment manger. Mais déjà, si vous voulez chercher cette recette-là, elle enlève Révolution Fermentation à la page 59 et avec une très très belle photo. Donc, premièrement, il nous faut des citrons biologiques idéalement. Sinon, vous les lavez bien comme il faut. On va avoir besoin de sel ainsi de quelques épices, feuilles de laurier, coulou de girofle, anis étoilé et bâton de cannelle, du sel bien sûr. Donc, première étape, on va couper les citrons en quartier. Ensuite, on les met dans le plat. Je vais mettre les épices au complet. Et juste après, vous allez voir, on va masser tout ça. Et voici tous nos ingrédients. Ce n'est pas compliqué au niveau des ingrédients. Maintenant, une fois l'aliment super bien propre, je vais masser mon mélange. Et en massant, ce que ça fait de masser, c'est que ça permet au sel de fondre d'une part, mais d'autre part, ça permet aux légumes ou aux fruits de dégorger. Sur ce coup-là, c'est des citrons. Ça ne dégorge pas exactement comme une feuille de chou ou du chou pourrait dégorger. Donc, on va les presser bien comme il faut. C'est possible que ça soit, s'en mettre un petit peu partout. Pour ça, j'ai pris un plat et là, j'écrase. Ça risque de prendre quelques minutes. Donc, je vais le mettre en accéléré. Alors, maintenant, mes citrons sont bien écrasés. Le jus est bien sorti. Le sel est complètement fondu. C'est le temps de rentrer ça à l'intérieur du pot. On ouvre bien le pot. C'est possible qu'on manque un petit peu de liquide. Donc, j'ai prévu de mettre un petit peu d'eau à l'intérieur en plus, mais avec la quantité de sel qu'on a mis, ce sera parfait. J'aurai besoin d'eau. Un petit peu plus, probablement. Ouais. Là, j'ai un petit truc, mais je le vois. J'ai un petit truc, ce truc-là. Il s'appelle un viscodisque. Vraiment super pratique. Vous pouvez trouver ça sur notre boutique en ligne. Ça permet, le viscodisque, de faire en sorte que les ingrédients ne remontent pas la surface et donc, que les légumes restent, ou les fruits, restent immergés tout au long du processus de fermentation. Donc, là, c'est parfait. On a assez de liquide et la fermentation va pouvoir bien se faire. Donc, dans le livre, ils indiquent une fermentation d'environ 30 jours. Je vais mélanger juste un petit peu comme ça. Ce qui est pratique avec le pickle pipe. Ah ouais, c'est un autre petit truc qu'on trouve sur notre site d'internet. Le pickle pipe, ça permet de faire en sorte que les gaz puissent sortir sans que l'oxygène rentre. Le seul truc avec ça, les pickle pipes, c'est qu'il ne faut pas être tenté de le presser. Donc, il ne faut pas le mettre à proximité ni d'un enfant ni d'un adulte. En fait, hommes, femmes, enfants, adultes, ils ont tous envie de presser le petit téton. Donc, mettez loin de la portée des humains et autres créatures. Donc, là, je mélange juste un petit peu pour m'assurer que tout soit bien mélangé. Je vais laisser fermenter environ un mois. Et je dis environ parce que les fermentations, en fait, ça peut être plus ou moins long. On peut vraiment faire varier la durée. Mais un mois, ça devrait être vraiment un bon temps pour ça. Bonne fermentation !